Aujourd'hui, découvrez le guide de lecture Red Sonja. Pourquoi un guide de lecture Red Sonja ? Parce que vous le savez, Red Sonja est de retour. Vous le savez, et oui, Red Sonja fait son retour chez Graf Zeppelin, cet éditeur de version française qui a décidé de nous proposer des comics de qualité avec des héroïnes fortes, des guerrières, des nanas qui ont des grosses épées et des côtes de maille. Et on aime ça, et tant mieux, puisque ça fait à la fois un public masculin curieux de voir déambuler une guerrière forte et aussi un public féminin, puisque c'est bien d'avoir des valeurs positives avec des femmes et des fortes qui dominent et qui sont les patronnes. Voilà, le premier est sorti l'année dernière, c'est Red Sonja, le trône du faucon, qui est un one-shot, c'est une série complète, signée Marguerite Sauvage et Anne Queue. Red Sonja, le trône du faucon, c'est tout simplement une espèce de relecture. On sent que le trône de fer Game of Thrones est passé par là. Red Sonja, après des années d'absence, revient dans son royaume sur ses terres et voit que c'est le soupe. Et donc elle va prendre son épée et prendre sa petite côte de maille et elle y va. Voilà, c'est un one-shot, donc il n'y a pas besoin d'avoir lu autre chose avant ni après. Et c'est ça qui est fort, c'est très bien produit, c'est très bien habillé. Et le dessin est plutôt chouette de Anne Queue, c'est propre, c'est très très propre. Et donc du coup, si vous voulez vous familiariser avec Red Sonja, c'est un petit peu l'occasion si vous voulez. Puisqu'il y a ce one-shot, le trône de faucon, pas besoin d'avoir lu autre chose. Il y a l'édition grand public que vous trouvez un petit peu partout. Et ça, c'est l'édition collector sur originalcomics.fr et en boutique ici au 49 rue, là c'est pède à Paris. Cette édition collector, c'est un tirage limité à seulement 200 exemplaires et il en reste très peu. Donc là, pour le coup, si vous voulez cette édition collector pour votre collection, c'est maintenant ou jamais. Il y a le logo originalcomics et vous avez cette couverture de Sergio Davila complètement inédite. Le deuxième titre à être sorti chez Graf Zeppelin, c'est tout simplement Legendary Red Sonja. Alors vous connaissez la collection Legendary, ça a été créé par Bill Whittingham. Il y a eu un très beau one-shot qui a été un gros succès, la couverture de Joe Benitez, dessin de Sergio Davila. La série remettait en avant les personnages issus du comics très classique comme Vampirella, Zoro, The Phantom, donc Red Sonja, on en a parlé, Kato, Green Lantern, Green Hornet, pardon, etc. Et ça les transposait, on va dire, dans une époque steampunk. Il y a eu une série principale qui se faisait rencontrer tous les personnages. Et il y a une série de plusieurs one-shots, c'est un one-shot également, qui nous propose bien entendu des histoires annexes et des histoires supplémentaires avec certains héros comme Green Hornet qui est déjà sorti et Red Sonja. Red Sonja donc avec deux éditions, ça c'est l'édition classique, couverture de Joe Benitez que vous trouvez partout. Et ça c'est l'édition collector originalcomics.fr. Seulement 200 exemplaires ont été imprimés, alors ça marche très fort aussi, on est ravi. C'est un titre qui sera très prochainement en rupture, donc si vous le voulez et si vous voulez des titres uniques dans votre collection, c'est le moment. La couverture c'est Cédric Poula, un français, qui a fait également la couverture de Green Hornet, édition collector. Legendary Green Hornet, c'est dessiné par Anneke, le même dessinateur que, bien entendu, Red Sonja, le trône du Faucon. Donc il y a une unité graphique et c'est très chouette de voir cette Red Sonja steampunk évoluer dans cet univers. C'est plutôt bien dessiné je trouve, c'est très soigné et le scénario est signé Marc Andrejko. Voilà, donc retrouvez la Red Sonja version steampunk, version victorienne, bien entendu, dans cette édition. Je vous dis, celle-là est collector et il ne faudra pas la rater. La troisième série à ne pas rater, c'est une nouveauté les amis, et oui c'est une nouveauté. C'est tout simplement la série régulière Red Sonja, l'autre monde. Une série qui voit Red Sonja partir de son univers de fantasy et arriver à Manhattan en 2018. Et ouais, elle arrive de nos jours dans notre époque. C'est une série signée Amichu, une scénariste qui monte, et dessinée par l'excellent Carlos Gomez. Je vais vous montrer des pages Carlos Gomez qui fait des merveilles. Alors ça c'est l'édition classique que vous allez retrouver partout en librairie et en rayon. Et ça c'est l'édition collector originale, comics.fr, 200 exemplaires seulement. Couverture de J. Scott Campbell les amis, et oui, ça vous allez vous régaler. Alors le dessin est vraiment très chouette. Le dessinateur tient la cadence, le rythme et la qualité. Et ça c'est vraiment formidable. Il nous emmène dans cet univers où Red Sonja débarque à New York. Elle arrive avec son petit slip en côte de maille. Elle arrive en hiver, il ne fait pas chaud. Mais elle va très vite se réchauffer, réchauffer les cœurs. C'est très bien dessiné, c'est très bien fait, c'est très bien amené, c'est très bien écrit. Et c'est une série que je vous invite vraiment à découvrir, à lire. Parce que c'est un véritable coup de cœur. Je ne pensais pas que je pouvais apprécier autant une série consacrée à Red Sonja. Voilà, elle a mis sa petite veste comme vous pouvez le voir. Elle a trouvé un petit cuir. Et ça c'est pas rien. Voilà, Red Sonja est disponible sur Original Comics. Et c'est une série à suivre, il y aura d'autres tomes à paraître, bien entendu, chez Graf Zeppelin. On suivra ça de près. Et peut-être que si l'envie nous en prend, on fera une autre édition collector. En attendant, vous connaissez les trois séries. Voici les trois couvertures collector. Red Sonja, l'autre monde qui vient de sortir. Campbell. Couverture de Campbell. Ça, Legendary, il n'y en a plus beaucoup à lésir. Legendary et Red Sonja. Et là, on arrive sur les derniers. Le Trône du Faucon. Si vous voulez commencer une collection digne de ce nom sur Red Sonja, eh bien, voici les trois titres qu'il vous faut. Et vous pouvez les prendre en édition tant qu'il en reste. C'est-à-dire qu'il n'en reste plus beaucoup. Voilà, c'est tout pour Red Sonja. On se dit à bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada